Musique Je voudrais vous parler d'un truc très à la mode, top tendance. Être acteur de sa consommation. Manger bon, bien, local. Savoir ce qu'on a dans son panier et dans son assiette. Tout en maîtrisant son budget. Un corps sain, dans un esprit sain. Respecter la planète. Et faire bien vivre les petits producteurs. Bref, privilégier les circuits courts. Stop ! Est-ce que tu sais que ça, c'est vieux comme le monde ? Ça s'appelle les coopératives de consommation. En gros, vers 1870, si un mec, il s'est dit, si on achète à plusieurs, ou même carrément si on fabrique nous-mêmes, et bien ce sera moins cher. C'est qu'une société coopérative de consommation, fondée par des consommateurs, gérée par eux et pour eux, ne se propose pas de faire des bénéfices, de créer des profits, mais bien de satisfaire leurs besoins aux meilleurs comptes. Malin le mec ! L'idée, c'était de créer une gouvernance démocratique, ouverte à tous, selon le principe, une personne égale une voix. Mais surtout, de proposer des bons produits dans le respect des territoires et des fournisseurs. Et de redistribuer les bénéfices entre les membres de la coopérative. Assez novateurs, tu me diras, pour l'époque. Les premières coopératives de consommateurs sont donc nées à la fin du 19e siècle. Bon, ok, ça avait déjà commencé en Angleterre, mais on a vite suivi en France. Les petites épiceries coopératives se sont regroupées au fur et à mesure, et ont créé des centrales d'achat. Tout ça, pour acheter en commun, et donc être plus forte. En 1875, c'est la création de la FNCC, la Fédération Nationale des Coopératives de Consommateurs. En 1917, la marque Coop est créée, avec des produits faits, par les consommateurs et pour les consommateurs. En 1917, c'est aussi la loi du 7 mai. Grosse année ! Tu remarqueras au passage que ça fait 100 ans tout le monde. Bon anniversaire ! Cette fameuse loi du 7 mai 1917 définit le fonctionnement des coopératives. Leur mission, leur constitution et leur organisation. Il faut savoir que les coopératives, c'était aussi, et c'est toujours, une certaine vision de la consommation, mais aussi de la famille et de la culture. C'est ainsi qu'est née la première bande coopérative en 1922, mais aussi l'enfance coopérative qui permettait aux enfants de coopérateurs de partir en vacances. Le mouvement coopératif achète aussi des hôtels principalement réservés aux coopérateurs, qui peuvent désormais profiter de leurs congés payés. En 1923, le mouvement coopératif crée même son propre courtier d'assurance. Les coopératives, en fait, c'était comme une grande famille, solidaire et unie. Côté culture, c'est en 1954 que la FNAC est créée. La FNAC, c'est la fédération nationale d'achat spécialisée dans la vente de matériel, vidéo et photo. Et oui, c'est bien la FNAC que toi aussi, tu connais. En 1955, on va encore plus loin avec la création du laboratoire coopératif. Là, ça rigole plus. Tous les produits de la marque Coop sont passés à la loupe. C'est le seul laboratoire indépendant et privé au service des consommateurs. Une revue est même édité, tout comme la revue Le Coopérateur de France, qui sera distribuée jusqu'en 1983. Bref, les consommateurs étaient chouchoutés. Faut dire que les coopératives donnaient droit à plein d'avantages pour les coopérateurs. Grâce à leur carte finalité et des ristournes, mais aussi des tarifs très intéressants pour acheter mieux et moins cher. Par exemple, dans le magazine Coop de 1983, le coopérateur pouvait commander un salon dernier cri, un téléviseur avec télécommande ou même un magnétoscope. Et si vous ne savez pas ce que c'est, on vous explique. Et pour acheter tout ça, hop, un Crédicop ! A partir de 1985, le monde du commerce évolue, avec l'arrivée des supermarchés, des hypermarchés et de la grande distribution. C'est la fin d'une époque pour toutes les coopératives de consommateurs qui s'effacent progressivement. Toutes ? Non ! Une poignée d'irréductibles coopérateurs résistent encore et toujours. Pour survivre, les coopératives se sont associées à des enseignes, tout en restant fidèles à leurs valeurs. Aujourd'hui, trois coopératives historiques sont toujours là. COP Atlantique, les coopérateurs de Normandie-Picardie et les coopérateurs de Champagne. Ça représente plus de 6 000 salariés et 300 points de vente. Du petit magasin de proximité à l'hypermarché. Et tout ça sans compter toutes les initiatives actuelles de supermarchés coopératifs. Finalement, nous, consommateurs, on s'est toujours battus pour faire entendre notre voix. Et vous, ça vous dit de rejoindre l'aventure ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.